Musique Et bien c'est tout le monde c'est Blue Skyman Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un set Lego Star Wars La boîte 75 050 Donc le B-Wing Un vaisseau que j'apprécie vraiment beaucoup Dans la série Star Wars Donc voilà, je me suis remis à faire des vidéos Lego Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo Donc je suis très content qu'il y en ait eu qui répondent Qui réagissent dans les commentaires Donc je vous remercie Et je pense que le mieux ça serait de faire la méthode de Benfield C'est à dire de faire des vidéos gaming Et des vidéos de jeux vidéo en même temps sur ma chaîne Je ne créerai pas de chaîne secondaire gaming Comme l'un me l'a dit dans les commentaires Et puis voilà Donc il y en a aussi qui étaient contents Que je fasse des vidéos Donc des vidéos de nouveau des vidéos Lego Donc ça m'a fait super plaisir Et puis ça m'a donné envie De vous faire pour commencer Des présentations des sets comme celui-ci Il y en aura un petit peu d'autres qui arriveront Et puis après un MOC Bien entendu qui arrivera très prochainement Donc on va commencer avec les figurines Donc il y en a trois Qui sont vraiment très détaillés Donc on a un pilote Tac J'ai tout prévu pour que la mise au point se fasse d'elle-même Donc lui il s'appelle le Grey Scadron Pilot Donc voilà Donc c'est le pilote du B-Wing Il est vraiment super Avec deux têtes Qui est vraiment pas mal du tout Ensuite on a le Général Aaron Kraken Qui est sympa aussi Avec un petit flingue Comme le pilote Je sais pas s'il a deux têtes Non il n'en a pas C'est bien ce que je me disais Et on a le mécanicien Donc Tenub Qui est vraiment super Avec son casque Qui est vraiment bien On a Lego a fait des efforts Parce que je pense que ça leur coûte assez cher De faire des moules spéciaux Exprès Juste pour quelques casques de boîte C'est pour ça que les Lego Star Wars C'est pour ça que les Lego Star Wars C'est pour ça que ça coûte assez cher Vu qu'ils doivent Concevoir des moules exprès Pour les casques en fait Et donc du coup Vu qu'il y en a un seul Par boîte Ils doivent construire un moule par boîte Enfin vous m'avez compris On a le nouveau système De tir Par des petites flechettes Je vous montrerai ça tout à l'heure On ne sait pas Voilà on a On a Je ne sais même plus comment ça s'appelle Mais bon pour retirer les pièces Vous connaissez maintenant Je vais vous montrer vite fait un petit peu Le dos de la boîte Tac On verra ça tout à l'heure Donc voilà Toujours une boîte Vraiment Qui donne envie d'acheter Avec les petites Les figurines en haut Voilà Sinon Ce n'est pas non plus Là c'est une boîte On a Le livret On n'en a qu'un Avec un vieux robot derrière Des minifigs Et on va pouvoir commencer Par vous montrer Le vaisseau Qui est vraiment Très très grand Enfin il est grand quand même Parce que la boîte coûte 65 euros 64, 99 Voilà Ou 90 Je ne sais plus trop Mais il est Hop Voilà Par rapport à une figurine Hop On va enlever Il fait 40 cm de long Et 30 cm de large Euh 40 cm de large Pardon Et 30 cm de long 32 cm pardon Donc c'est vrai que c'est C'est assez grand Après vous pouvez voir Qu'on peut On peut déplier Les ailes Euh Je ne sais pas trop Comment je vais les prendre Pour bien vous le montrer Oh donc là on a Ouais Je vais prendre comme as Mix à la mer Voilà On a le réacteur Et en fait je me suis dit Enfin je voulais vraiment L'acheter cette boîte Et puis je me suis dit Ouais ça va être encore un modèle Réduit comme la Moseley Cantina par exemple Qui coûte hyper cher Et on a un vieux truc A la fin Euh Je ne dis pas qu'elle est nulle Je dis juste que c'est tout petit Pour le prix Et là on a vraiment Un vaisseau Vraiment très très gros Vous pouvez voir aussi Euh L'arrière Avec 4 halteurs Alors ce qui est un petit peu dommage C'est qu'ils ne sont pas Ils tournent en fait C'est comme ça à l'intérieur C'est vrai que j'aurais préféré C'est des crans Mais j'aurais préféré Que l'écran s'attache Et pas que ça soit Dans un tube rond Enfin vous m'avez compris En gros ça tourne C'est un petit peu chiant Euh c'est pas très grave Le cockpit tourne à 360 degrés Pour Quand le vaisseau fait un virage En fait le cockpit ne tourne pas Je crois que c'est ça En tout cas dans le film Euh Hop Le cockpit Il n'y a rien de plus Ouais c'est reparti Pour le problème de mise au point On va faire un mise au point Carrément sur le vaisseau Mon gars Voilà Euh le cockpit C'est pas non plus Très très exceptionnel On peut mettre une petite figurine Hop Donc c'est un vaisseau monoplace Il n'y a pas Il n'y a pas A chercher Mettre deux figurines Euh ils avaient sorti Une version UCS Je crois qu'on dit comme ça Euh du set Euh qui coûtait Je ne sais plus combien Qui coûtait assez cher Je crois 220 euros Un truc comme ça Si je ne me gourpe pas Qui était pas mal Mais en fait là c'est vrai Qu'au niveau de l'échelle Euh je pense qu'il est quand même Il doit être petit Par rapport à l'échelle Mais il est Euh Vraiment gros pour moi C'est petit mais c'est gros Donc c'est vraiment incompréhensible Ce que je vous dis Mais euh Voilà encore une fois Vous m'avez compris Donc ça Voilà Ça tire assez fort Euh Au niveau du canon de l'aile Par exemple Ouais elle est mise au point Mon pote Va falloir faire quelque chose Euh C'est assez détaillé C'est vraiment bien Je me suis bien amusé De construire Parce que voilà Moi je vous le dis Il y a des bottes Que je Ça me fait chier De les construire Et là J'ai bien aimé Donc voilà Attendez Je vais vous montrer Putain J'ai aucun truc pour le Oh il tiendrait Il tiendrait presque debout le truc Voilà Hop On va le tenir d'une aile Je vais prendre La caméra Hop Voilà donc Une fois déplié Il est vraiment Très très gros Je suis en train de faire Un vieux truc là Enfin le tourner à 360 degrés Mais je vais pouvoir Mieux vous le montrer Ah c'est compliqué Alors ici on a Des phares Qu'on ne voit pas très bien Mais qui ils sont Euh Il est vraiment fidèle au film J'ai regardé Quelques images Sur Google Et c'est vraiment Exactement le même Euh Là les gros tubes Comme ça Je ne sais pas trop A quoi ça sert Mais euh Mais ça y est Là on a une petite Encoche Enfin il est vraiment Superbe Euh Moi je l'adore Et c'est vraiment Euh Pour l'instant Je vais remettre la caméra Pour l'instant C'est le meilleur set Je vais dire Que j'ai acheté Alors sachant que j'ai acheté Le Snow Spinner Euh Sur les 3 C'est vraiment celui Que je vous recommande Pour 65€ Moi je trouve Que ça les vaut Par rapport Euh A la Moseau Slay Cantina Comme je vous l'ai déjà dit Euh Plusieurs fois Mais euh Il y en a pas mal En plus Il n'y a pas énormément De stickers Il y en a juste Un ici Euh Un en dessous Normalement Voilà Un là Et puis juste des ronds Orange Un petit peu Il y en a 3 en tout Un petit peu partout Et c'est pas mal Et puis là Juste sur le cockpit Ici Comme vous pouvez le voir Voilà Donc vraiment Super Il est vraiment Super cool Je vais faire un dernier Petit tour d'ensemble Avec les petites figurines Que je vais mettre à côté Euh Bien sûr Ce sont des figurines Exclusives A ce set là On les retrouve pas Dans un autre set Euh C'est ça C'est ça qui est pas mal Tac Il est vraiment super beau Il est vraiment super beau Il est vraiment bien Euh Certains pourraient dire Qu'il y a un petit peu plus Un petit peu de studs Je crois qu'on dit comme ça Ou de stuns Je sais plus Trop En gros C'est les points Voilà Comme vous pouvez le remarquer Par exemple sur le soundcooler Il y a énormément de points Et pas beaucoup de plaques Par exemple comme celle-ci Plate là Euh Mais euh Non non Ça fait vraiment super bien Vous voyez quand même que Bon voilà C'est vrai que moi Je regarde souvent des vidéos De set Lego Et on Voilà On a juste une petite aperçance à vidéo Mais moi ce que je peux vous dire C'est que c'est vraiment Vraiment bien Et quand j'aime pas Je dis mon avis Et quand j'aime bien Et bah j'aime bien Et là sincèrement Euh C'est vraiment super Pour vous donner Bah ouais de toute façon Vous allez figuriner Pour voir un peu l'échelle Mais euh Non non Vraiment un constructeur C'est vraiment excellent Je vais vous montrer ça Vite fait avant de se quitter En fait vous avez Euh Et vous avez cette partie Sans tout péter Je vais essayer De décrocher Allez Nix à l'air Voilà Donc elle Voilà Donc vous avez Cette partie là Donc qui est L'aile Voilà comme je vous avais dit Vous avez Vous avez les petits phares Sur le côté Euh Donc l'aile qui est vraiment Quand même hyper Qui est vraiment grande Euh Ça s'attache là dessus Et puis de l'autre côté Vous avez le cockpit Qui se décroche pareil J'espère que vous voyez bien Enfin bref Après vous avez Comme ça Trois parties Et euh Ça se construit comme ça Il y a 5 sachets en tout Un pour construire Le cockpit Il y en a un Pour construire ça Et puis ça Et puis euh Les ailes Et plus la grosse aile Ça fait 5 en tout Euh Donc voilà Bon bah allez Moi j'espère Que cette vidéo vous aura plu On se retrouvera C'était vraiment L'histoire De combler Un petit peu Le manque de vidéos Qu'il y a en ce moment J'en suis un petit peu désolé Euh Le moque Batman Euh Risque d'arriver Dans assez longtemps Peut-être que je sortirai Pour ma centième vidéo Euh Ça me laissera bien le temps De la On y approche Attention là C'est la 81ème vidéo Donc euh On y approche Ne vous inquiétez pas Mais euh Je sortirai sûrement Pour ma centième vidéo Comme ça Ça fera Ça fera un petit truc sympa Euh Et puis je reprendrai Euh Je vais refaire des vidéos Euh Gaming Mais euh Les vidéos Lego Ça risque de pas être Là j'ai J'ai quelques sept Comme je vous l'ai dit J'en ai trois De cette Star Wars Que je vous présenterai Très prochainement Mais là c'était vraiment Un petit peu L'histoire De combler Le manque qu'il y a Un petit peu en ce moment Sur la chaîne Euh Donc voilà Je vous fais Je vous fais Une petite vidéo Review Et euh Si ça vous intéresse Pour certains Bah je le Même s'il y en a pas Qui me répondent Dans les commentaires Je le mettrai Je ferai une vidéo Tuto aussi Sur la PS Vita Ou comment télécharger Des films J'en avais fait une Sur comment télécharger Des vidéos A partir de Youtube Donc je vous invite A aller la voir Et je vous en montrerai Une autre Pour télécharger Des films complets Sur un site Qui est vraiment Très très bien Et on peut télécharger En qualité DVD Blu-ray Et je peux vous dire Que c'est vraiment Vraiment bien Comme qualité Donc voilà Plutôt que d'acheter Le DVD à 14 balles Sur le PSN Le PS Store Bah Voilà Comme ça vous l'avez gratuit C'est du crack Mais voilà Hop On s'en fout Enfin bref Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Sur le B-Wing Vraiment un resto Emblématique de la saga Et puis par moi Sur ce Je vous laisse Portez vous bien A la prochaine Salut tout le monde